Bonjour à tous, c'est donc une journée de transition, un temps calme qui vous attend aujourd'hui. Printanier, même dans le sud du pays, plus nuageux sur la moitié nord, toujours avec le froid qui persiste, même si on gagne quelques degrés sur le sud du pays. Alors nous avons actuellement un système dépressionnaire sur l'Atlantique qui s'approche petit à petit de nos côtes et qui devrait nous concerner essentiellement demain. Pour l'heure, on retrouve dans le sud-ouest cet après-midi un léger voile, toujours cette goutte froide qui concerne la moitié nord avec un ciel nuageux, quelques pluies très faibles. Le vent de secteur nord-est qui souffle près des côtes jusqu'à 70 km heure. Un peu de neige également sur les Alpes du Sud à partir de 1700 m d'altitude. Ce matin, nous avons eu de fortes gelées. On est descendu localement jusqu'à moins 6 degrés à Charleville-Mézières. Donc cet après-midi, les températures vont avoir du mal à grimper sur la moitié nord. On aura des valeurs comprises entre 7 et 10 degrés. On ira jusqu'à 17 degrés dans le sud-ouest du pays. La suite du programme avec l'arrivée de cette nouvelle perturbation dans le sud du pays qui va donner dans un premier temps des pluies modérées. On retrouvera toujours cette goutte froide qui donnera de la neige, notamment de la Normandie, en remontant vers le nord de l'île de France. Le vent va persister près des côtes jusqu'à 70 km heure. Dans l'après-midi, cette perturbation va gagner du terrain. Elle va remonter jusqu'au bassin parisien avec des pluies soutenues essentiellement, notamment sur l'Aquitaine. On aura quelques averses à l'avant de cette dégradation, notamment localement du Grésil sur la Bretagne. Alors les températures en matinée, attention, de nouveau c'est gelé, notamment dans le nord-est où on descendra jusqu'à moins 1 degré. Et dans l'après-midi, on est toujours en dessous des moyennes de saison de 6 à 12 degrés sur la moitié nord. On va grimper légèrement dans le nord-est et on ira jusqu'à 18 degrés à Ajaccio. La suite du programme, avec donc cette goutte froide qui va persister encore dans le nord-est de la France. La perturbation, elle va remonter et elle va se heurter à de l'air froid. Donc conséquence, on risque cette fois-ci d'avoir de 3 à 5 cm de neige sur la Normandie ou encore sur la Bretagne. Une neige qui va fondre très rapidement car les températures vont grimper. La journée de samedi avec un temps instable sur une grande partie du pays. Alternance de passages nuageux, de quelques belles éclaircies et d'averses, de la neige en montagne à partir de 900 mètres d'altitude par exemple en Franche-Comté. Dimanche, un temps beaucoup plus calme, lumineux sur le pays mais arrivé d'une nouvelle perturbation sur la Bretagne. Un temps plus instable sur la Côte d'Azur ou encore la Corse et lundi, un temps variable sur le pays avec quelques averses, de la neige toujours en montagne. Je vous propose de vous retrouver juste après le journal présenté par Élise Hussé.